La table est mise pour la fête nationale de la Montréal, dont la programmation a été dévoilée ce matin. Christine, Claude Dubois et Roxane Bruneau font partie des artistes qui seront sur scène pour le grand spectacle du 24 juin. Et ça se déroule encore une fois cette année, Sophie, au Parc Maisonneuve. On y était de retour. L'année dernière, ça a été un franc succès, alors on récidive cette année. En plus de Claude Dubois, Roxane Bruneau, Daniel Lavoie, Fouki et Léonore Lagacé, Canen, Queenie, Judy Richards, entre autres. Et le spectacle s'intitule Une chance qu'on a, en clin d'oeil à Jean-Pierre Ferland qui nous a quittés. Il y aura de la danse aussi cette année. Nouveauté, le duo Alex et Alex que vous avez peut-être vu à Révolution. Le parc sera animé dès midi, mais c'est à 20 h qu'on verra le grand spectacle de la fête nationale. J'ai parlé à quelques-uns des artistes. Voici ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être à nouveau à la Saint-Jean-Baptiste. Pour moi, c'est un bonheur inouï. La fête des Québécois, la nation québécoise. J'ai fait la première partie de ce show-là il y a comme 2-3 ans. Là, je suis sur le spectacle avec des monuments de la chanson francophone. Fait que, pincez-moi quelqu'un. Là, on parle du Québec, on chante le Québec, la mémoire, cet amour partout, à l'année. Puis là, de chanter au Québec, c'est particulièrement trippant. Et Sophie, un petit mot sur le traditionnel défilé de la fête nationale, le 24, à Montréal. Pas de char allégorique cette année, que des humains, finalement. On fait ça à échelle humaine avec des centaines de participants, des acrobates, des chanteurs, des danseurs qui vont déambuler dans les rues et faire participer le public. C'est ce qu'on veut faire. OK. Et vous êtes à Longueuil, où la mairesse vient aussi d'annoncer de la programmation pour la fête nationale. Oui. Et à Longueuil, c'est le lieu de rassemblement officiel pour la région Montérégie-Rive-Sud. Donc, il y aura, dans le Vieux-Longueuil, le 23 juin, des festivités. Et à Saint-Hubert, c'est le 24. Notamment, le 23, Marilyn Léonard, en première partie. Ensuite, il y aura Dumas. Et le 24, René Ray et Bleu Jeans Bleu. Puis je tiens à mentionner quand même, là, on parle de Montréal, on parle de Longueuil, mais il y a 6000 activités à travers le Québec pour la fête nationale. Donc, si vous n'êtes pas dans ces grandes villes-là, je vous invite à vous rendre sur le site fête-national.québec. Il y a toutes les activités et les spectacles. Et du talent à revendre pour souligner la fête en question. Merci, Christine. Pas de quoi.